Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-Yachting, un éco-yachting à bord de Sunreef 80 éco, tout premier bateau intégrant autant de technologies innovantes dans le domaine de l'éco-responsabilité. Je vous propose à rencontrer tout de suite Francis Lapp, le patron de Sunreef et Richard Gibault, le directeur d'AGL Marine pour nous parler d'une toute nouvelle cabine de peinture qui vient d'être inaugurée à Gdansk. Francis Lapp, bonjour. Bonjour Nicolas. Richard Gibault, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Francis Lapp, à Gdansk, votre chantier qui vient de fêter ses deux ans à peine, un énorme chantier ultra moderne. Vous venez d'y inaugurer une cabine de peinture qu'on pourrait qualifier d'unique en Europe dans le monde du yachting. Oui, alors avec un nouveau chantier, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une nouvelle cabine de peinture, une grande cabine. La cabine fait 50 mètres de long, 20 mètres de large et je crois 17 mètres de haut. Ah oui, c'est quand même une surface XXL. Oui, tout à fait, oui. Pour des cartes de moins XXL. Alors, pourquoi avoir éprouvé le besoin de se doter d'une telle cabine de peinture ? Il y a deux côtés. Il y a le côté qualité de la peinture qu'on va sortir après de cette cabine, mais aussi le côté écologique. C'est beaucoup plus écologique de le faire dans une cabine de peinture que sous une tente ou sous différents procédés. Pourquoi vous êtes rapproché d'AbGL Marine pour le conseil dans la mise en œuvre de cette cabine ? En fin de compte, AGL, c'est notre partenaire depuis plus de 20 ans maintenant, parce qu'on a démarré il y a 20 ans avec AGL. On est toujours avec AGL. C'est notre partenaire dans la peinture et c'est notre conseiller. Alors, ce n'est pas juste, comme je disais déjà, ce n'est pas juste acheter de la peinture, parce qu'acheter de la peinture, tout le monde sait le faire. Mais c'est l'application, c'est tout le conseil. C'est ça le plus qu'AGL nous apporte depuis ces 20 dernières années. Richard Gibeault, j'imagine que gérer et participer à un tel projet industriel, c'est quelque chose qui doit être très excitant pour toutes les équipes d'AGL. Oui, c'est très excitant pour toutes les équipes d'AGL. Ça nous permet d'être au quotidien aux côtés des équipes de Sunreef. On participe avec eux à l'amélioration de la qualité du process, la qualité de la formation des équipes, pour toujours servir une qualité encore plus exceptionnelle. Les bateaux sont de plus en plus en plus grands, donc des challenges de plus en plus forts pour pouvoir servir une qualité de prestation. Et puis aussi un aspect environnemental qui doit être pris en compte. C'est pour ça que l'investissement de la cabine va nous permettre de préserver l'environnement aussi dans cet exercice de peinture. Avec des qualités de peinture exceptionnelles dans ce domaine, j'imagine All Grip. Oui, All Grip, on est sur un 80 Eco. Ce 80 Eco est doté de la dernière technologie des vernis avec un vernis HDT qui offre plus de résistance, plus de brillance et des réparabilités incroyables. Et donc, on est très fier de participer à ce projet. J'imagine, Francis Lab, que pour un propriétaire de motor yacht ou de sail yacht Sunreef, le choix de l'ambiance de son bateau, notamment la couleur de coque et puis la couleur de superstructure, c'est un moment très important pour le client. Je dirais que c'est le premier choix. Après, il y a l'intérieur, mais le premier choix, c'est toujours l'aspect extraire parce que c'est celui-là qu'on voit de loin, de plus près. Et après, c'est sûr, quand le client monte à bord ou l'invité monte à bord du bateau, c'est à l'intérieur. Mais la première chose qu'on voit sur un bateau, c'est l'aspect extraire. C'est là qu'il faut qu'il y ait la qualité déjà pour que ça attire le client, ça attire l'œil. Quand on reprend le projet du Sunreef Power qui était magnifique en bronze, couleur bronze métallisée, j'imagine que c'est quand le bateau est sorti et a été mis à l'eau, c'est un très grand moment. Oui, tout à fait. Chaque bateau qu'on sort, c'est toujours un très grand moment pour nous. Francis Lab, Richard Gibault, pour vos équipes, suivre les projets, voir les bateaux avancés, les voir mis à l'eau et ensuite participer sur des salons, j'imagine que là aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel pour vos équipes. Oui, c'est exceptionnel pour les équipes et puis faire un bateau, c'est une chose, mais la répétition est aussi une qualité du chantier Sunreef de pouvoir faire autant de modèles tous les ans, avec autant de peintures, autant de peintures métallisées, autant de peintures avec des vernis encore d'exception. Et on voit que la qualité du multicoque de luxe aujourd'hui, elle est présente chez Sunreef. Vous avez de beaux projets en cours de négociation, Francis Lab, on n'en dira pas plus, des bateaux de grande taille, encore plus grands qu'aujourd'hui. J'imagine que sur ces bateaux également, dans la gestion du projet, la peinture, la personnalisation du bateau, c'est indispensable. Oui, tout à fait. Et comme je disais, la peinture, c'est la première chose qu'on voit sur un bateau. Et on ne peut pas jouer avec ça. La qualité, c'est primordial. Merci beaucoup, Francis. Merci, Nicolas. Merci, Richard. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas.